Salut mon Alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment tu peux prendre un peu d'avance, d'accord ? Prendre un peu d'avance sur les autres et devenir un homme vraiment attirant, un homme qui plaît aux femmes, un homme qui est fier de lui, qui s'estime, d'accord ? Et que les autres hommes également respectent, d'accord ? Donc avant d'attaquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et également de mettre un pouce bleu pour que l'algorithme travaille en ta faveur et ça permet également de soutenir la chaîne, d'accord ? Donc on attaque tout de suite avec le fait de devenir un homme beaucoup plus séduisant, beaucoup plus attirant, qui plaît aux femmes, que les autres hommes respectent. Et bien la première chose, c'est de s'aimer, d'accord ? S'aimer, c'est difficile. Je vais vous dire la vérité, tu ne peux pas t'aimer si tu ne regardes constamment que tes défauts. Si tu regardes que, ouais, j'ai un trop gros nez, j'ai des yeux pas très jolis, pas très beaux, ah mes sourcils, ils n'ont pas la bonne forme, ah mes lèvres sont trop pulpeuses, trop grosses ou bien trop fines ou encore ma dentition, etc. Bref, si tu ne regardes que tes défauts, d'accord ? Si tu ne te focalises que sur tes défauts, sur tes problèmes, et encore, ce n'est pas forcément des défauts, d'accord ? C'est peut-être des choses que toi, tu n'aimes pas, mais qui sont peut-être attirantes pour d'autres. Mais toi, tu n'aimes pas. Si tu ne te focalises que sur ça, c'est sûr à 3000%, tu ne vas jamais t'aimer. D'accord ? Base ton amour envers toi sur tes accomplissements, sur ce que tu fais de bien, sur tes qualités, sur tes points forts, sur ce que tu apprécies. Et de ce fait, tu vas tout de suite avoir une meilleure estime de toi. Imaginons par exemple, tu es quelqu'un qui n'est pas très grand, d'accord ? Tu fais peut-être 1m65, 1m70, tu n'es pas très grand, d'accord ? Comparé à la moyenne, tout simplement, tu vas te focaliser sur tes points forts. Tu es peut-être musclé, d'accord ? Tu as peut-être une meilleure discipline que les autres. Tu es peut-être très intelligent, tu as beaucoup de culture, tu es très cultivé. Tu as peut-être beaucoup de connaissances, tu as peut-être beaucoup accompli. Par exemple, tu as beaucoup d'argent. Regarde, tout simplement, imaginons, prenant le fondateur d'Ali Baba, Jack Ma. Le personnage n'est pas très grand, d'accord ? On se dit la vérité, le bonhomme n'est pas très grand. Mais il est très intelligent, il a réussi, entre guillemets, financièrement sa vie. Il a une grosse, grosse entreprise. Il gagne beaucoup d'argent, il est très riche. Donc lui, il ne va pas se focaliser sur, ah, je ne fais que 1m... Alors, je ne sais pas quel taille il fait, il doit faire dans les 1m60, 65. Mais je ne vais pas me focaliser sur ça. Lui, il va se focaliser sur, ok, comment je peux monter la prochaine grosse boîte ? Ok, moi, j'ai de l'argent. Ok, moi, je suis intelligent. Ok, moi, je peux inspirer les gens. D'accord ? C'est tout ça, c'est son statut, c'est toutes ces choses-là. Donc, prends en compte tout ça, au lieu de te focaliser seulement sur tes, entre guillemets, tes défauts, que tu ne peux peut-être pas changer. Par contre, maintenant, si tu peux changer ces défauts-là, fais un effort. Je vais te raconter tout simplement une petite anecdote. C'est que j'avais un ami qui avait une dentition qui n'était pas très jolie, quoi. D'accord ? Ses dents n'étaient pas très beaux. En fait, les dents se chevauchaient, n'étaient pas très bien placées, etc. Et les dents étaient assez jaunes, avec plein de taches de café, etc. Bref, je ne vais pas te déballer, mais ce n'était pas la plus belle dentition que tu pouvais voir. D'accord ? Et mon pote, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est concentré sur le fait de gagner de l'argent. Donc, il a gagné un peu d'argent, il s'est fait pas mal de fric. Et il est parti chez le dentiste et il a mis des implants. D'accord ? En gros, il a mis des facettes dentaires. Tu sais, c'est grosso modo, les espèces de fausses dents presque parfaites. D'accord ? Toutes blanches, parfaites. En fait, il a fait ça et maintenant, il ne fait que de sourire, il se sent très confiant. Il a de l'argent, il a la dentition que tout le monde rêverait d'être, rêverait d'avoir. D'accord ? Et là, il a arrangé quelque chose qu'il n'aimait pas. D'accord ? Aujourd'hui, avec la technologie, la société actuelle, tu peux arranger beaucoup de choses. D'accord ? Je ne suis pas non plus pro-chirurgie ou changement, etc. Mais, moi, je suis plutôt dans le, ouais, reste naturel, ne change pas, mets pas des fausses choses sur, par exemple, des fausses dents, sur tes vraies dents. D'accord ? Mais par contre, si c'est vraiment catastrophique, ça te pourrit la vie et tu n'as pas du tout confiance en toi, ça détruit ton estime de toi et tu n'arrives pas à t'aimer à cause de ça, c'est peut-être la solution. Et j'encourage vivement. D'accord ? Si tu peux être mieux dans ton corps, plus confiant et plus heureux, j'encourage vivement. D'accord ? Donc, aime-toi, prends soin de toi, vraiment, commence par ça. D'accord ? Ça, c'est la priorité. Traite-toi, en fait, comme un roi, comme ton fils. D'accord ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est, imaginons que tu as un fils. Tu ne vas pas lui donner le pire des aliments, tu ne vas pas lui donner des trucs dégueulasses, tu ne vas pas lui donner les jouets les plus pourris, tu ne vas pas lui donner les pires vêtements. D'accord ? Tu ne vas pas lui donner des vêtements troués, tu vas lui donner les meilleurs vêtements que tu puisses acheter, tu vas lui donner les meilleurs aliments qu'il puisse manger, tu vas lui donner le meilleur lait, etc. Donc, traite-toi comme un fils, comme un roi. Il faut que tu prennes vraiment soin de toi pour que les autres aussi te respectent et prennent soin de toi. D'accord ? Deuxièmement, sois mystérieux. Alors, le mystère, c'est quelque chose que beaucoup de gens traitent, beaucoup de gens conseillent, mais n'expliquent pas. Comment on peut être plus mystérieux ? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est de dire les choses à 20%. Allez, tu ne dis pas plus de 20 à 30% de la chose. C'est-à-dire que, imaginons qu'on te pose une question, on te fasse un cheat test, etc. Tu n'es pas obligé de te justifier. Tu n'es pas obligé d'en parler sans arrêt, tu n'es pas obligé de te justifier. Tu ne dois rendre des comptes pratiquement à personne. D'accord ? Si tu n'as pas envie de te justifier, alors ça dépend des cas, mais en général, tu n'as pas besoin de te justifier. Par exemple, imaginons, allez, prenons l'exemple, tout simplement. Une personne te dit, voilà, tu as fait quoi un samedi soir ? Et toi, tu n'as pas envie de dire ce que tu as fait. Imaginons, je ne sais pas, moi, tu es parti voir une nana et tu n'as pas envie de le dire. Tu dis, tu peux tout simplement ne pas répondre. D'accord ? Tu ne vas pas dire non, je ne te dis pas. Mais tu vas tout simplement retourner la question, ou bien dévier le sujet, ou bien dire ah, c'est secret. D'accord ? Essayer vraiment de faire en sorte que ça ne soit pas trop brutal pour la personne, mais également de ne pas forcément y répondre parce que tu n'en as pas envie. Moi, ce que je fais, c'est souvent, je retourne la question. C'est pourquoi tu veux savoir, pourquoi tu comptais me proposer de sortir, etc. Et ça permet, en fait, de dévier un peu le sujet. D'accord ? Et tu pourras continuer ainsi de suite sur le reste. Ensuite, c'est le physique. Alors, mon alpha, le physique, ça ne veut tout et rien dire. Dans le sens où, pour moi, un homme, ça doit être musclé. Ça doit être musclé, mais ça ne veut pas dire que tu dois être un bodybuilder, ou avoir le physique d'un coach sportif. C'est-à-dire que tu dois avoir un physique qui te plaît, qui soit un minimum tracé. D'accord ? Un minimum, alors, pas tracé dans le sens où tu as les abdos obligés qui ressortent, mais au moins que ça se voit que tu es un peu musclé, quoi. Tu as la force d'un homme, tu as quelque chose qui puisse rassurer la nana et, entre guillemets, intimider les autres hommes. D'accord ? Il faut que tu sois un peu musclé pour montrer que, voilà, si ça part en bagarre, en confrontation, tu es une menace. D'accord ? Tu deviens une menace. Tu peux être une menace. Et, inversement, si ça part dans une embrouille, etc., dans la rue, et que tu es avec ta nana, elle se dit qu'il peut potentiellement me protéger. D'accord ? Ce n'est pas juste avoir les abdos et c'est sexy et je ne sais pas quoi. Non, ça va bien plus loin que ça. Ok ? Donc, avoir un beau physique, tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport, comme je le répète. Tu peux faire des pompes, des tractions, des squats à la maison, et c'est amplement suffisant. Mais, comme on est dans le développement personnel, on est dans la discipline, l'idéal, c'est que tu puisses quand même te surpasser tout le temps et devenir meilleur chaque jour, quoi. Donc, aller à la salle ou bien avoir une salle chez toi, ça serait top. Ok ? Ensuite, c'est un style vestimentaire qui te plaise vraiment. Alors, Outfit Alpha, c'est vraiment l'information qu'on a sortie pour te permettre de t'habiller comme un homme, faisant partie du top 1%, qu'il soit vraiment attirant, que tu renvoies une image vraiment high value. Mais, imaginons que toi, ton style, c'est les streetwear, c'est le streetwear, c'est le style un peu décalé, etc. Et c'est ce qui te rend confiance, c'est ce qui te permet d'être serein, d'être sûr de toi, d'être confiant, et tu te ressens comme le roi du monde. Eh ben, habille-toi comme ça. On ne va pas te changer, d'accord ? Mais nous, on te propose vraiment des tenues où ça a été prouvé par plein de nanas, vraiment validé par plein de femmes. Elles disent, voilà, ça c'est les tenues que j'aimerais que mon homme ait, d'accord ? Donc, tout simplement, si ton style estimentaire te plaît, eh bien, continue dans cette voie, il n'y a pas de soucis, ok ? Et enfin, une situation stable et des émotions assez stables. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est tout simplement le fait d'avoir une situation financière qui soit convenable. Je ne te dis pas de non plus gagner des millions, d'accord ? Mais que tu puisses quand même apporter de la nourriture sur la table, que tu puisses quand même profiter un peu de la vie, que tu puisses quand même voyager, que tu puisses quand même subvenir aux besoins de toi, mais également, par exemple, de ta femme si elle a un problème, d'accord ? Et également, si possible, subvenir aux besoins de tes parents. Ça, c'est ce qui fera que tu sois vraiment, entre guillemets, un homme qui a des responsabilités, un homme qui porte derrière lui sa famille, sa femme, etc. Donc, il faut que tu puisses constamment gagner plus d'argent, toujours penser à gagner plus d'argent, plus de fric, et ainsi pouvoir subvenir aux besoins, ne pas être dans la galère, et potentiellement provoquer, par exemple, si, imaginons, demain, tu as besoin d'argent ou quoi, eh bien, tu ne sois pas dans la galère, quoi. Demain, si, par exemple, il y a une opération, où il y a quelque chose qui coûte de l'argent, une réparation ou quoi, bah, tu ne sois pas là, les bras croisés, en te disant, putain, je ne peux rien y faire, quoi, d'accord ? Donc, vraiment, si tu peux avoir une situation stable, de l'argent, c'est le top. Et quand je disais, émotionnellement, tu sois stable, c'est ne pas être constamment dans l'anxiété, ne pas être triste, H24, ne pas être lunatique, ne pas être dans, en fait, dans un, dans un, dans une instabilité émotionnelle, où aujourd'hui, tu es content, demain, tu es triste, après, demain, tu es énervé, etc., d'accord ? Que tu sois quand même assez stable, que tu ne fuis pas au premier danger, que tu ne sois pas tout de suite dans l'abandon, dès qu'il y a un souci, etc. En vrai, vraiment, être fort émotionnellement, et qu'on puisse compter sur toi, quand, même si ça devient difficile, même si ça devient chiant, même si ça devient très, très menaçant, mais très dangereux, qu'on puisse se dire, avec toi, je suis rassuré, d'accord, mon alpha ? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha, on a vraiment, on bosse vraiment les vidéos, le script, etc., même si parfois, c'est beaucoup d'impro, parce que j'essaie d'apporter des exemples et de venir expliquer un peu les choses à ma manière, mais les connaissances et les gros points sont travaillés, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha, j'espère qu'elle t'aidera et que tu puisses appliquer à fond dans ta vie pour t'améliorer dans ta vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, et n'hésite pas à regarder dans la barre de description, il y a les formations, les programmes pour t'aider à accélérer ta vie et à atteindre le top 1% rapidement, mais également des produits d'affiliation, etc., pour avoir plein d'avantages. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1% est en mon alpha.